... Philippe Martinez arrive tout sourire ce matin à Matignon. Le patron de la CGT et les autres partenaires sociaux rencontrent le Premier ministre pour parler calendrier social. Et en pleine crise du Covid, les dossiers ne manquent pas. Emploi des jeunes, retraite, assurance chômage, de quoi faire presque peur au président du MEDEF. Il y a le sujet que j'ai envie d'appeler un peu les 12 travaux d'Hercule. Puisque le Premier ministre a listé un nombre très important de sujets à traiter presque tous avant la fin de l'année. Je ne sais pas si on va y arriver parce que c'est quand même un agenda très très chargé. Un agenda qui voit la réforme de l'assurance chômage et surtout des retraites repoussées en fin d'année. Le signe d'un changement de ton pour les syndicats salariés qui se disent néanmoins vigilants. « Ça correspond à notre volonté de ne pas faire du sujet des retraites un sujet de l'été et de l'automne, de plutôt se laisser du temps du diagnostic. » « Ce qui reste un peu flou, c'est la manière dont on va reprendre des discussions. Parce qu'on a rappelé au Premier ministre que les discussions, il y en a eu durant deux ans et demi. Et donc, les positions, elles sont claires. » Sans surprise, les positions de chacun n'ont pas changé. Mais Jean Castex tient à rappeler sa feuille de route. « La priorité des priorités désormais, c'est la lutte contre la crise, l'emploi, la lutte contre le chômage et les voies et moyens de retrouver le plus vite possible les voies de la croissance économique. » Une priorité qui renvoie les sujets qui fâchent à plus tard. Pour lutter contre la crise, le gouvernement sort le carnet de chèques. Un plan de relance à 100 milliards, au contour encore flou. Un montant conséquent qui vient creuser la dette des finances publiques. Un déficit qu'assume totalement Bruno Le Maire. « Nous nous sommes endettés. Mais nous nous sommes endettés à bon escient pour sauver notre économie. » Une dette pour laquelle Jean Castex prévient cette semaine dans Le Parisien. « Parce que oui, la crise aura un coût important, ses conséquences ne seront hélas pas gratos. » Selon un rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, à la fin 2020, la dette atteindrait presque les 121% du PIB, soit à 2650 milliards d'euros. La dette Covid seule est évaluée à 150 milliards. Pour le gouverneur de la Banque de France, il faudra faire avec. « La dette, on ne peut pas l'annuler. Je crois qu'il faut le dire très clairement. Et d'ailleurs, le bon sens le dit. Quand quelqu'un prête à une autre personne, il s'attend à ce que cette dette soit remboursée. C'est vrai aussi de la part de la Banque centrale. Nous n'avons pas le droit, nous, Banque centrale européenne ou Banque de France, d'annuler les dettes que nous détenons. Mais par contre, il faut gérer la dette dans le temps. Il faut peut-être cantonner la dette héritée du Covid, c'est-à-dire 20% supplémentaire dans les 120% que vous citiez. » « Cantonner la dette, le gouvernement le souhaite. Un remboursement est allé sur le long terme qui pourrait se traduire par une prolongation de la CRDS jusqu'en 2042. Une cotisation prélevée sur les salaires. Dans une tribune des Echos, Eric Wörth, le patron de la commission des finances, redoute que le contribuable ne soit perdant. « Et si le gouvernement, par exemple, affecte une part de TVA au remboursement de la dette confinée ? Part qu'il faudra bien compenser par ailleurs. Ce ne serait qu'une façon plus discrète de procéder à l'augmentation indirecte d'impôts existants. » Des impôts supplémentaires ? Il n'en est pas question, promet le ministre de l'économie. « Comment est-ce qu'on remboursera cette dette ? » « D'abord, par de la croissance. Et c'est le pari qu'on fait d'investir massivement maintenant pour avoir de la croissance. Certainement pas par une augmentation d'impôts. On a déjà commis cette erreur dans le passé. On ne va pas la commettre à nouveau. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra aussi faire des efforts sur la dépense publique ? Ma réponse est oui. » Une dépense publique qui devra sans doute se serrer la ceinture. Même s'il se dit prêt à décaler la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés, Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts. En tout cas pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada